coucou les copains et les copines vierges je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de vos énergies de cette année 2021 on va détailler un petit peu tous les domaines pour cette année pour vous les vierges on ira aussi faire un point trimestre par trimestre on peut dire aussi saison par saison ça peut marcher aussi comme ça donc voilà j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à regarder dans ma barre de descriptions ce que je propose si ça vous intéresse formation et tout ça vous avez aussi mon instagram où je poste tous mes tarots et mes oracles on est parti les vierges on croise les droits on croise les droits donc on peut croiser les droits on peut croiser les doigts parce que première carte que je vais vous tirer vous avez vu il y a l'anxiété qui est tombé bon oui en même temps les vierges c'est l'anxiété mais c'est pas cette carte qui va nous intéresser on va les tirer deux cartes et on va voir un petit peu la leçon de 2020 ce que vous laissez en 2020 ce que vous avez appris en 2020 et ce que vous avez quand il ya deux cartes qui tombent là je les ramasse et voilà qu'est ce que vous retenez de 2020 une carte de carte alors pour les vierges elle est revenue elle voulait venir l'ego et la puissance si je dis pas de bêtises les vos amis mercuriens du signe du gémeaux ont aussi tiré la puissance et je sais plus la carte qu'il y avait à côté donc vous voyez on retrouve les énergies de mercure c'est peut-être mercure qui se manifeste ici dans cet arcane de la puissance puisque vous êtes les seuls à l'avoir tiré pour le moment alors gros travail de restructuration au niveau de l'ego avec beaucoup alors bon il ya du mental dans l'ego dans la puissance bien évidemment la puissance du mental la puissance de vos pensées et quel impact elle peut avoir aussi sur votre être sur votre personnalité sur votre vitalité sur ce que vous dégagez il ya eu un gros travail j'entends de restructuration au niveau de l'ego alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va prendre ce que je ressens pour vous vous allez vous avez appris à moins prendre à coeur les choses et croyez moi vous partez de gros il y avait il y avait du travail de dégrossissement à faire avec vous les vierges et cette année 2020 elle vous a pris par la peau du du coup et elle vous a appris à ravaler parfois votre fierté mais aussi la vision que vous aviez de vous même hein là on vous a obligé à vous aimer plus en 2020 alors j'espère que ça a marché peut-être qu'on vous a appris la leçon à la dure mais il y avait vraiment cette idée de arrête de te comparer arrête de de t'infliger ce que tu t'infliges mentalement arrête de prendre les choses trop à coeur arrête de culpabiliser et puis arrête de sous-estimer ou de ce de surestimer bref voyez un petit peu les leçons ça s'est appris ce qui est fait n'est plus à faire les vierges donc pour moi on est sur du dégrossissement vous êtes plus léger pour le début de cette année 2021 que vous ne l'étiez au début de 2020 on va aller voir justement vers quoi vous vous dirigez pour 2021 les amis vierges on va voir ça tout de suite vers le jugement c'est bien ça et vers le 7 de coupe vous vous dirigez vers une année beaucoup plus créatrice vous et là ça va vraiment être l'idée alors c'est un petit peu le raccourci quand on est le créateur de sa vie bon voyez c'est l'idée il ya une révélation il ya voyez ce travail que vous avez fait là sur vos pensées sur la façon dont vous les dompter va avoir des répercussions extraordinaires pour cette année 2021 mais surtout j'entends les années à venir donc c'est un travail que vous avez préparé en amont qui va porter ses fruits sur de nombreuses années qui va être vraiment une révélation je suis fait pour faire ça je suis fait pour faire ça je n'ai plus rien à faire de ce qu'on pense de moi j'ai envie de faire ça voyez c'est vraiment une clarté dans vos envies dans vos idées vous allez voir beaucoup plus clair au moment où je dis ça la lumière vous avez vu elle a fait un switch beaucoup plus clair et pour vous y voyez plus clair ça ça vous dit que vous allez avoir des projets plein la tête et que vous allez réaliser que peut-être vous vous concentriez par le passé sur des choses qui ne vous nourrissez pas suffisamment et ça aussi c'est terminé alors je sens une colère qui gronde en vous les vierges vous me le dirai dans les commentaires mais c'est pas la colère qui va vous limiter vous rendre négatif c'est la colère qui vous donne envie d'y arriver qui vous donne envie d'aller de l'avant qui vous donne envie de faire ce voyage dont vous avez toujours rêvé d'écrire ce livre de vous marier de partir sur un coup de tête avec une inconnue voyez il ya vraiment ce petit grain de folie qui arrive sur votre chemin et qui vous manquait terriblement et lorsque vous allez renouer avec ce petit grain de folie plus vous allez renouer avec et plus vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est ça qui vous rendait vivant très profond très profond à vos cartes alors je le j'ai un peu la tête qui tourne parce que je suis pas toute seule là vous devez le sentir j'espère que vous le sentirez quand vous écouterez la vidéo mais ça canalise sec les amis là allez pour les vierges qu'elles vont être leur meilleur atout pour cette année 2021 et je dis pas ça pour me la péter les copains c'est que vraiment j'ai la tête qui tourne je vous promets le roi de bâton et le roi de denier aux les deux rois alors votre meilleur atout pour cette année 2021 bah écoutez les amis vous avez la terre et le feu le désir la passion et la possibilité de le matérialiser savez ce roi de bâton c'est il est très dans ce que je viens de vous dire dans mon tarot le sol shadow tarot j'ai mis denzel washington je vous le répète tout le temps mais c'est parce que c'est ça le roi de bâton c'est une énergie que tout le monde aime c'est un grand capital sympathie c'est quelqu'un c'est une énergie en sa présence on est rassuré on a envie d'être son ami on a envie de lui parler on a envie de rigoler avec vous avez sens et pas parce que vous avez ça en vous cela aussi veut ça j'arrive plus à parler je suis désolé cela veut aussi dire que vous avez dû aller loin dans un travail d'introspection d'ombre parfois même de souffrance de bataille pour arriver à sublimer toute cette noirceur à la dépoussiérer en faire quelque chose de lumineux et c'est pour ça justement que vous on va être attiré vers vous comme comme le miel comme le miel ça c'est le roi de bâton et pourquoi je vous dis ça c'est parce que son intensité est décuplée à côté d'un autre roi donc déjà ça en impose votre meilleur atout ça va être la facilité que vous allez éprouver à vous imposer à en imposer en minimisant vos efforts et votre torture au niveau de l'esprit les choses vont être plus simples parce qu'il y a un plus grand pouvoir qui émane de vous un grand pouvoir incombe grande responsabilité c'est ça le truc donc ça c'est très 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 prometteur on va voir au niveau de la carrière et des finances justement qu'est ce qu'il y a non mais c'est pas vrai vous allez tous me les faire vous avez la reine de bâton et le 6 de bâton waouh ça c'est super les vierges très très bon carrière et finance il ya des gens ici qui deviennent auto entrepreneurs autodidactes auto quelque chose il ya des personnes ici qui gravissent des échelons sur le plan de leur carrière et des personnes qui trouvent un emploi attention pour les personnes qui ont pas de travail ça c'est le 6 de bâton c'est le succès succès aux entretiens d'embauche succès dans vos activités dans vos reconversions mais c'est pas un succès qu'on vous envoie comme ça du ciel c'est parce qu'il a été vraiment bossé en amont vous avez étudié vous avez cravaché vous avez potassé et avec ça ces deux feux là c'est une super année pour vous pour évoluer pour monter en grade pour voir plus haut par contre si vous n'êtes pas dans la rigueur et dans la dans le respect aussi de vous même on risque alors quand je dis on c'est l'univers vos anges vos guides etc de vous tapez sur les doigts c'est une année où on va vous interdire la médiocrité les vierges vous ne l'aimez pas déjà de base mais là on va pas vous permettre de de vous niveler par le bas vous voyez l'idée c'est ça ça veut pas dire d'être ambitieux de vouloir le pouvoir et l'argent c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire de vouloir le quelque chose de meilleur pour soi même c'est ça l'idée 1 et si la meilleure chose pour vous même c'est de rien faire alors ne faites rien mais c'est très très bonne augure pour aussi l'étranger les personnes qui ont envie de déménager de commencer quelque chose ailleurs vache au niveau des amours qu'est ce qu'on a à ça se gâte fallait bien que ça se gâte quelque part où les amours les vierges les amours les vierges 2021 alors il y en a qui vont pas être content il y en a qui vont mettre des pouces en bas les pouces parce que oui forcément on aime quand le voyant ne nous annonce que des bonnes nouvelles mais 3 dp 5 de denier les gars ça pue un petit peu le caca pardon on ira faire trimestre par trimestre mais ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'effectivement il ya quand même des déceptions sur le plan du coeur pour nos vierges pour cette année 2021 il peut y avoir un besoin de se recentrer et un besoin aussi vous voyez c'est marrant parce que je vous ai dit avant qu'est ce que je vous ai dit avant si vous vous nivelez par le bas l'univers va vous taper sur les doigts et j'ai l'impression que la règle est aussi applicable en amour j'ai envie de dire même surtout en amour si vous permettez à des êtres à des âmes de vous traiter comme ils ne devraient pas le faire vous allez vite à avoir des punitions et des réprimandes par rapport à ça j'ai l'impression que ce qu'on veut vous dire aussi c'est qu'il faut arrêter d'accepter l'inacceptable de faire rentrer et de faire vivre dans votre vie dans votre espace dans votre temple dans votre espace sacré des énergies qui ne vous méritent pas les vierges ça c'est vraiment la leçon de 2021 si tu fais rentrer dans ta vie un salopard ou une petite conne elle va prendre tout l'espace elle va te détruire alors je sais que j'y vais fort dans mes mots 1 mais c'est 3dp 5 de denier c'est dur ok c'est dur le 5 de denier c'est aussi une invitation à se recentrer et à prioriser la qualité du lien spirituel c'est vraiment ça c'est si épanouissement dans l'amour il y a il passera par une relation qui est très spirituelle ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sexe ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour qu'il n'y a pas dire qu'il n'y a pas de contact ça veut dire que vous serez en face d'une âme qui vibre au même diapason que la vôtre sur le plan de la spiritualité etc etc on ne vous permettra pas les vierges de vous mettre avec des personnes nuisibles néfastes ou toxiques ça va vite virer au vinaigre ça se dit ça donc faites attention à vos relations faites attention à qui vous laissez entrer dans votre vie et si ça vous parle pas et que tout va bien dans votre couple faites attention aussi à vous préserver et à maintenir ce côté clean correct respectueux etc d'accord donc c'est c'est le petit bémol de votre tirage qui est ma foi très très bien quand même on va voir au niveau famille relationnel qu'est ce qu'il y a le relationnel pour les vierges qu'est ce qu'il y a l'as de bâton alors il y a des personnes ici on retombe dans les énergies du bâton on en est à quatre bâtons déjà c'est beaucoup il y a de gros projets avec des amis avec le collectif des projets d'équipe très bonne année pour travailler en équipe pour intégrer une nouvelle équipe pour faire des voyages entre amis organiser des choses cet as de bâton il vient vraiment vous vous dire si tu te sens seul alors j'ai oublié de parler des célibataires pour ça c'est pareil pour les célibataires il ya des rencontres potentielles mais attention à qui vous laissez entrer d'accord c'est toujours pareil on vous demande d'être le videur à l'entrée de la boîte de nuit d'être très vigilant là c'est ça et donc là quand je vous dis créativité projet en commun vous avez un potentiel aussi de d'influencer positivement les autres et on vous dit voilà prends conscience de ce pouvoir que tu as d'influence et faisant quelque chose de constructif de joyeux de positif parce que ça peut être une super année pour la création et le partage pour toi au niveau de la spiritualité qu'est ce qu'on a la reine de denis on a deux reines on a deux rois waouh c'est beau ça c'est la classe spiritualité c'est ça alors on vient rappeler un petit peu ce qu'on a vu un peu plus tôt votre année 2021 est très spirituelle et très connectée vous êtes vraiment vous avez l'impression vous aurez l'impression de ressentir beaucoup plus les énergies aux alentours de vous quand vous entrez dans un lieu vous arriverez à cerner si cette personne est bien dans sa vie si cette personne est moins bien si ce lieu résonne en harmonie avec vous si votre corps se sent bien dans ce lieu donc c'est un gros travail à faire potentiel au niveau des manipulations énergétiques du soin des libérations énergétiques de reconnexion avec la nature et toutes ces choses là cette reine de denis vous rappelle aussi que si vous travaillez dans un si vous avez envie de vous lancer dans une activité plus spirituelle dans l'ésotérisme ou que sais-je vous aurez la capacité vous pourrez gérer tout ça ça c'est pas mal on va passer les vierges au trimestre par trimestre on va aller voir un petit peu ce que le premier trimestre 2021 de janvier à mars vous réserve donc là on est sur l'hiver l'hiver 2021 vous avez la passion waouh passion ça peut faire référence à ça la passion le désir l'élan la ferveur je la sens pas destructrice cette passion je la sens plutôt au contraire motivante exaltante excitante vous avez quand même beaucoup de bâtons donc ça n'étonne pas que vous ayez une énergie comme ça dit sexuelle le bâton est une énergie sexuelle c'est l'énergie du feu c'est l'énergie de nos chakras sacrés plutôt du chakra sacré qui nous permet d'aller de l'avant de nous animer de nous réanimer parfois peut-être que vous avez besoin de rallumer ce feu donc cet hiver 2021 il est propice à ça au nouveau au nouveau centre d'intérêt aux nouvelles rencontres aux nouveaux désirs aux nouvelles relations allez-y foncez les copains deuxième trimestre avril à juin on est plus sur le printemps du coup qu'est ce qu'on a ici waouh elle est très belle cette carte la protection alors on vous dit quand même prudence préservation providence sécurité ça ressemble un petit peu aux énergies du 2dp qui nous parle qui nous rappelle d'être prévoyant mais pas trop d'être prévoyant mais pas d'être parano 1 on a travaillé sur ça on n'est plus dans le dans la sur interprétation la sur intellectualisation on reste dans la voie du milieu on est protégé on est prudent mais on n'est pas non plus en hyper vigilance voyez c'est vraiment le printemps est un mois où on va vous demander d'être attentif aux signes attentif aux opportunités et on vous rappelle si vous avez un passage à vide au printemps que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité ok troisième trimestre pour les vierges donc l'été à peu près 1 juillet à septembre 2021 vous avez la demeure la maison la protection deux fois voyez protection protection la maison retenue la stabilité la demeure alors on peut l'interpréter d'une manière très terre à terre où il ya des personnes qui vont s'installer dans une nouvelle demeure un nouvel appartement une nouvelle maison il peut y avoir des achats de biens pour cet été 2021 mais on vous dit aussi peut-être ça peut être un moment quatre c'est à dire un moment quatre en numérologie un moment de retour à soi de repos on stabilise une situation on peut stabiliser une relation à condition qu'on ait bien travaillé sur tout ce que je vous ai dit avant là c'est un moment d'ancrage l'été c'est bizarre parce que quand on pense à l'été on pense à l'éparpillement on pense à à la fête et puis vous ça va être un moment vraiment vous allez mettre en place des fondations solides vous poser vous reposer c'est aussi votre mois anniversaire puisqu'on est dans le troisième trimestre donc à septembre voilà mais un mois vraiment de on pose des bases solides là et comment on termine l'année pour mes amis vierges d'octobre à décembre donc l'automne qu'est ce qu'on a pour l'automne waouh d'octobre à décembre 2021 on a l'espoir avec l'espérance la révélation donc voyez on a commencé je vous ai dit c'est une année de révélation c'est le jugement et on termine avec la révélation l'espérance la perspicacité la clarté il ya des vierges cette année qui trouvent qui s'aligne à leur mission de vie c'est une année pleine de voyez qui progressivement s'éclaircit pour arriver quand même à quelque chose de très lumineux avec cette carte ça veut pas dire que là c'est sombre mais là entre la passion et l'espoir ou la perspicacité la clarté on voit quand même au niveau des couleurs que c'est nuancé il ya de la différence donc gardez ça en tête mes amis vierges j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner tout ça tout ça je vous embrasse bien fort je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite tout le bonheur du monde des bisous ciao je vous souhaite tout le bonheur je vous souhaite tout le bonheur 경우mi Sous-titrage ST' 501